Je m'encourage d'aller regarder après la vidéo. Donc, on va en mettre Tristan. Bonjour. Bonjour. Alors, on n'est pas tous encore, mais peut-être on commence. Qu'est-ce que vous dites? Madame, j'ai une question. Oui. Est-ce que tu as une toilette? Oui. Oui, allez-y. J'y vais. Oui, allez-y. C'est-à-dire l'autre. Alors, je vous dis bonjour. Alors, on est... Alors, à voir. Donc, il y a Lola. Oui. Elodie. Oui. Benjamin. Benjamin. Oui, très bien. Alors, après j'ai... Clémence. Oui. Mathis. Vous êtes là, Mathis? Oui. Oui. Maxime. Oui. Nicolas. Oui. Chantal. Oui. Colin. Oui. Lucas. Oui. Marco. Oui. Marco, vous êtes là? Oui. Alors, on va mettre... Pardon. On va mettre à nouveau, Tristan. Donc, c'est là. Lucas, Marco, vous êtes là? On ne vous entend pas, Marco, en tout cas. Alors, Tristan, vous êtes là? Allô? Oui, Manon, oui. Oui. Alors, après, on a Arnaud qui est là aussi. Puis, je réussis. Ok, très bien. Lucas, vous pouvez déjà appeler, oui? Oui. Et après, il y a Tigran. C'est moi. C'est Ruben? Oui. Maoul, il faut qu'il y ait des toilettes. Ah, ok, voilà. Je n'arrivais pas à vous reconnaître. C'est bon, je suis venu. Ah oui, c'est vrai. Tout le monde est revenu des toilettes, c'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Alors, donc, je registre. Comme ça, si vous perdez une partie, en tout cas, après, ça sera disponible. Alors, donc, on continue à travailler sur la transformation des formules. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas peut-être ultra charmante. Parfois, on a l'impression de refaire toujours les mêmes choses. Et pourtant, c'est quelque chose qui est vraiment important. Pas seulement important pour les cours de maths, je répète, mais vraiment, ça va être important dans beaucoup de cours, soit au niveau théorie, soit au niveau fait des théories de votre pratique. C'est souvent, parmi les enseignantes, on s'est dit au fait qu'une des difficultés très courantes, c'est justement de transformer les formules. Et c'est vraiment dommage. Parce que si quelqu'un a compris comment, de ce qu'on parle, une formule, et après, il se bloque, au fait, au moment de la transformer, il va rater beaucoup de points lors d'une évaluation, d'un examen, et c'est vraiment dommage. Donc, les moments dédiés pour comprendre cette transformation des formules, c'est ces moments-là, en fait. Pendant les cours de maths, en fait, c'est vraiment, ces semaines sont dédiées à comprendre ça. Et donc, c'est pour ça qu'on y travaille. Après, par contre, c'est quelque chose, j'ai corrigé beaucoup de devoirs, chacun à son niveau. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai donné à ceux qui m'ont donné le devoir un bilan, où j'ai essayé de mettre, en évidence, les points forts, les choses sur lesquelles vous travaillez bien, avec un signe V, et d'autres avec un mois ou une petite vague, pour dire les choses sur lesquelles il faut travailler. Donc, en fait, chacun est un peu à sa façon, c'est pas tout le monde, en fait, au même niveau, c'est normal aussi. Mais la chose importante, c'est connaître quelles sont les difficultés que vous avez. Et comme ça, quand c'est le moment de transformer la formule, on se concentre sur les choses qu'on sait être difficiles pour nous. Donc là, l'idée du bilan, c'était vraiment vous aider à vous focaliser sur les difficultés que vous avez. Et pour cela, en fait, je vais continuer, en fait, à me référer à ces cinq règles, en fait, qu'il y en a ici. Donc, ce qui est là, avec les cinq règles, en fait, c'est des règles, ou bien des réflexes à utiliser, quand il faut transformer le plan. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de la théorie sur ces réflexes, ces règles à adopter? Est-ce que tout le monde a compris, en fait, qu'il y a des questions qu'on parle avec les cinq points? Oui. Parce que s'il y en a une, en fait, qui vous semble encore bizarre, écrivez-moi, même en privé, et on peut continuer à en parler, en fait. C'est important d'avoir clair, en fait, ces réflexes. Alors, comme ça, on va, aujourd'hui, on va corriger, au moins pendant les 40 minutes de la séance, en fait, on va commencer à corriger. Et j'essaie vraiment de faire référence, en fait, à ces règles-là. Et après, en fait, vers la fin, en fait, on se dira au revoir. Et après, en fait, je vous donne, en fait, un devoir à compléter. Et on aurait dû se voir deux heures. Donc, je vous donne une fiche avec quatre transformations de formules à merondre tout de suite après. L'idée, c'est vraiment comme on a fait la semaine passée. Donc, on a une trentaine de minutes dédiée à la théorie ensemble. Et après, vous avez 30 minutes. En fait, vous prenez du temps, mais tout seul. Mais là, c'est pour transformer quatre formules. Pour ça, on essaie d'essayer à chaud. Et donc, en fait, là, c'est le devoir pour aujourd'hui. OK? Ça va pour tous? OK. Donc, là, je commence à corriger. Après, je vous donne, en fait, aussi les corrigés des exercices. Donc, je vous donne les corrigés. Mais là, comme ça, on les fait ensemble. Et je vous montre aussi des choses sur lesquelles beaucoup de monde a eu des difficultés. Il y a deux choses que je vais dire, des théories avant tout. Donc, un des erreurs plus courantes, c'est pas par rapport à ces cinq règles, mais c'est par rapport à appliquer simultanément la même formule à gauche à droite. Parfois, vous avez des situations comme 1 sur B égale à C plus 1. Vous voulez trouver C. Et vous faites, justement, vous avez le réflexe de dire, je vais élever 1. Mais après, la plupart de vous écrivent 1 moins 1, 1 moins 1 sur B égale à C. Vous voyez, là, c'est faux. Parce que c'est pas comme ça qu'on soutrait 1 à ce qui est à droite et à gauche. Vous voyez? Oui. Donc, là, c'est une chose qui est avec d'autres lettres, mais dans plusieurs formules, j'ai retrouvé dans la plupart. J'ai essayé de les décrire comme il faut appliquer correctement la même opération à gauche à droite. Donc, là, dans ce cas-là, si vous faites comme ça, vous élevez moins 1 seulement à A. Et pas à tout ce qui est à gauche et à tout ce qui est à droite. Donc, comment on aurait dû faire? On aurait dû écrire A sur B moins 1 égale à C. Là, c'est correct. Là, vous êtes vraiment en train d'élever moins 1 à tout ce qui est à gauche. Donc, il y a capté, oui. Alors, vraiment, c'est une chose essentielle. Donc, après, une fois que vous êtes là, soit vous vous arrêtez ici, soit parfois, ça vaut la peine de faire l'opération. Donc, là, vous avez une somme, une subtraction entre fractions. Donc, ça donne A moins B. Vous voyez? Donc, c'est juste déjà comme ça, c'est correct. Mais ça vaut la peine d'écrire ça comme une seule fraction qui a B au dénominateur. Donc, j'ai A. Et ici, c'est comme si il y avait A au dénominateur. Donc, ça devient A moins B. Parce que parfois, si on a, pour exemple, 2C ici, ensuite, vous voulez diviser par 2. Et quand vous êtes comme ça, en fait, vous ne savez pas comment diviser par 2. Là aussi, si on cherche C, donc là, on a 2C et on cherche C. Donc là, l'étape suivante, c'est de diviser par 2. Mais il faut diviser par 2 tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite. Donc, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites, vous divisez les deux, donc par 2, les deux termes. Mais on ne peut pas diviser seulement un terme. Il faut diviser tout. Voyez ce que je suis en train de faire. Quand vous divisez, il faut diviser vraiment tout. Quand vous faites 1 sur 2, vous divisez tout ça. Il faut vraiment être sûr d'appliquer l'opération à tout ce qui est à gauche et à tout ce qui est à droite. Sinon, l'identité n'est plus vraie. Et parfois, ça peut être utile, le fait de faire justement une seule fraction, donc A moins B, en utilisant les opérations pour les fractions. Et donc là, après, vous pouvez écrire A moins B sur 2B. égale à C. Il y a plusieurs versions que vous pouvez choisir, en fait, mais ça doit être juste. Si ce n'est pas correct, ce n'est pas correct. Après, on peut l'écrire comme ça, on peut l'écrire comme ça, on peut l'écrire comme ça. Les trois versions sont correctes, mais si vous divisez par deux, vous mettez les deux seulement au dénominateur de A, ce n'est pas correct. Il faut vraiment penser de les faire pour tout ce qui est à gauche et tout ce qui est à droite. Donc, pensez vraiment comme un mantra, il faut se répéter, je vais appliquer l'opération à tout ce qui est à gauche et à tout ce qui est à droite. Alors, on va voir dans les cas spécifiques. Donc, vous savez, V égale à la racine de 2Pi sur Rho. On cherche P. Donc là, en fait, quelle est notre démarche ? On va toujours tracer une ligne verticale et je vais noter ici les passages. Ça sert à vous et ça sert aussi à moi pour corriger. Parce que si on fait tout dans ce passage, je ne vois pas ce que vous faites de faux. Alors là, on cherche P. Alors, mon objectif final, c'est de libérer mon inconnu. Mon inconnu, actuellement, est sous mon racine. Donc, ça veut dire qu'elle est élevée à la puissance endémie. Pour pouvoir la libérer, il faut que j'applique la puissance 2 à gauche, à tout ce qui est à gauche, encore une fois, et à tout ce qui est à droite. Et donc, c'est comme si je vais mettre ça au carré et ça au carré. Donc, je me retrouve V au carré. Là, au fait, j'ai quelque chose à la racine et l'élevé à la puissance 2, j'enlève la racine et la puissance. Et donc, je me retrouve 2Pi sur Rho. Il ne faut pas refaire la racine. Il faut vraiment raisonner, au fait, dans les termes de... Vu que j'ai une puissance endémie, pour l'élever, il faut élever tout à la puissance 2. Donc, là, je cherche Pi. Je cherche à avoir P toute seule. Actuellement, il est divisé par Rho. Donc, je vais multiplier fois Rho à gauche, à droite. Vaudet fois Rho égale à 2Pi. Je veux Pi toute seule. Actuellement, il est multiplié fois 2. Je divise par 2. Donc, V au carré Rho divisé par 2 égale à P. Pour convention, je l'écris à gauche. V au carré Rho divisé par... Et là, j'ai terminé ma transformation. OK? Donc, mon objectif est toujours clair. Je veux mon inconnu toute seule. C'est ça, mon objectif. Est-ce que ça va pour tous? Oui. Vous dites si il n'y a pas... Donc, là, j'ai la même, mais dans ce cas-là, je cherche Rho. Donc, là, j'ai plusieurs réflexes. Le premier réflexe, mon inconnu est sur racine. Donc, il faudra élever à la position... Rho au carré. OK. OK? Donc, c'est au carré égale à 2Pi sur Rho. Et comme ça, je n'ai plus mon inconnu sur racine. Deuxième réflexe, c'est la règle 4. Quand j'ai mon inconnu au dénominateur, le réflexe, c'est de multiplier à gauche et à droite fois l'inconnu. Donc, je vais au carré fois Rho égale à 2Pi. Cet passage me permet de me retrouver mon inconnu, pas au dénominateur. Ça marche si on fait produit en croix? Parce que là, je vois qu'on pourrait faire 2Pi divisé par V au carré égale Rho. Dans ce cas-là, mais il ne faut pas les voir comme une chose... Parfois, quand c'est simple, on arrive à faire comme ça. Après, quand ça devient plus difficile, on perd de la géométrie, en fait. Donc, si dans des cas comme ça, oui, on peut faire. Vous les voyez, en fait. Mais faites attention, parce que dès que la chose s'est compliquée, après, on n'arrive plus à faire les choses seulement les voyantes. OK. Donc, mon conseil, c'est toujours de penser vraiment aux opérations qu'on fait. Même quand on a un cas très difficile, on sait quelle est la démarche à faire. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai, on arrive au bon résultat. Mais faites attention, dès que c'est plus difficile, après, parfois, on ne voit plus comment avancer. OK? Oui. Il n'y a pas de solution pour symétrie, en fait. Ça vaut la peine vraiment de se concentrer sur chaque opération. Donc, après, on est là. Maintenant, on divise par V au carré pour l'avoir tout seul. Donc, Rho égale à 2Pi sur V au carré. Donc, là, j'ai appliqué le réflexe de la règle 4. J'ai mon inconnu au dénominateur. Donc, un autre, en fait, sur lequel il y a eu beaucoup de soucis, c'était aussi celle-là. Vous arrivez à voir comme ça? Oui. Oui, un peu. Oui, toujours. OK. Alors, donc là, en fait, je vais égale à la racine de V0 au carré plus 2AS et je cherche A. Donc, vous voyez, mon inconnu est sous racine. Donc, premier réflexe, je la libère de la racine N élément à la puissance 2 à gauche et à droite. Donc, je vais au carré et je vais 0 au carré plus 2AS. Alors, maintenant, en fait, mon inconnu, c'est A. Alors, je dois bien regarder ce qui se passe à A. A est multiplié par 2S et ensuite, on lui rajoute ce terme-là. Donc, ici, en fait, c'est un multiplié. A est multiplié pour quelque chose et là, en fait, elle est additionnée à quelque chose. On a la règle 5 qui nous dit que quand notre inconnu est soumis à plusieurs opérations, il faut choisir l'ordre inverse à celui-là de la priorité. Donc, dans la priorité, c'est la priorité d'abord à la multiplication et ensuite à l'addition. Là, il faut utiliser l'ordre inverse. Donc, on va commencer par enlever les termes qui sont additionnés. C'est ça, la règle 5. Vous voyez, en fait, notre inconnu est multiplié pour quelque chose et additionné à une autre chose. J'ai la priorité dans ces cas-là inverse, en fait. Donc, d'abord, la priorité est à enlever la chose qui est additionnée, donc moins V0. Donc, V² moins V0² égale à 2AS. Et ensuite, j'enlève les termes pour lesquels il est multiplié. Est-ce que vous voyez, en fait? Oui. Donc, cette règle-là, ça signifie ça. Quand notre inconnu, en fait, elle est soumise en multiplication, en addition, en fait, on donne la priorité d'abord à élever les termes additionnés, ensuite les termes multipliés. Et donc, ici, en fait, pour l'avoir tout seul, je dois diviser par 2S. Là aussi, je divise. Je divise par 2S, mais tout ce qui est à gauche. Donc, je mets un dénominateur commun. Égal à 1. Et là, j'attends mon objectif. J'ai A toute seule. Pour convention, je l'écris à gauche. V, moins V0, les deux carrés divisé par 2S. Là, j'ai utilisé la règle 5, en fait. Cette règle de l'ordre, en fait. C'est une règle qui n'est pas intuitive, mais il faut l'apprendre. Là, c'est vraiment le cas où on la voit. OK? Donc, vous voyez, en fait, il n'y a aucune magie. C'est simplement avoir les bons réflexes au bon moment avec un objectif qui est très clair. OK? Mon objectif, c'est d'avoir mon inconnu toute seule. OK? Ça va pour tous? Oui. Oui, très bien. Alors, donc, là, pareil, en fait, si on cherche S, alors maintenant, si on cherche V0, attendez, on avance un peu. Là aussi, il y a eu cette là. Il y a eu beaucoup de soucis, en fait. Alors, donc là, vous voyez, en fait, on a D au carré égale à A au carré plus B au carré plus H au carré. Et on cherche A. OK? Donc, je vois tout de suite mon inconnu, c'est là. Alors, dans ce cas-là, en fait, je commence par, donc, vous voyez aussi, il est élevé à puissance, mais après, en fait, on lui ajoute aussi ce terme-là. Donc, normalement, on applique la priorité inverse. Donc, on commence par enlever les termes qui sont additionnés à notre inconnu. Je ne commence pas pour faire la racine. Je commence par enlever ces termes-là. Je peux les voir vraiment comme un bloc, ces blocs-là. C'est un bloc qui ne contient pas mon inconnu. Donc, je fais moins B au carré plus H au carré. Soit j'écris moins, comme en parenthèse, les deux, soit j'écris moins B au carré moins H au carré. Ça donne la même chose. Vous voyez, donc, je commence par élever les termes qui sont additionnés. Je suis l'ordre inverse. Donc, c'est la règle sainte. Donc, j'ai 2 au carré moins B au carré moins H au carré égale à A au carré. OK pour tous? Oui. Donc, maintenant, en fait, mon inconnu se présente avec, élevé à la puissance 2. Pour l'avoir toute seule, en fait, il faut appliquer la racine de tout ce qui est à gauche et de tout ce qui est à droite. Donc, c'est comme si je mettais une grande racine comme ça et une grande racine comme ça. Donc, alors, ça veut dire que la racine de A au carré égale à A, mais en fait, cette racine ici, après, elle reste pareille. Là, j'ai fini. Mais la plupart de vous a voulu élever cette parenthèse. Attention, c'est pas, en fait, la racine de tout ça est bien différente que D moins B moins H. C'est vraiment, c'est pas comme ça qu'on construit les racines, en fait. Si vous y pensez, vous voyez bien, en fait. Et là, il faut toujours penser, en fait, la racine de 9 plus 4 c'est égal à la racine de 13. Et si vous faites la racine de 13, en fait, on trouve, c'est 3,6. OK? Par contre, vous voyez, c'est différent de faire la racine de 9 plus la racine de 4. Avec la racine, on l'a vu aussi quand on a étudié les racines. On ne peut pas dire que la racine d'une somme ce n'est pas égale à la somme des racines. Non. Pas du tout, en fait. C'est différent, ce n'est pas égal. Et là, c'est vérifié. Pensez toujours à cet exemple. Parce que si c'était égal, en fait, la racine de 9 c'est 3 et la racine de 4 c'est 2, ça donne 5, qui est bien différente de 3,6. Donc, la racine d'une somme n'est pas égale à la somme des racines. Non. Non. Donc, quand vous arrivez là, en fait, on doit s'arrêter. Certains l'ont vu, en fait, mais beaucoup d'autres, en fait, ont voulu enlever. Mais quand vous enlevez la racine et vous enlevez les carrés, en fait, vous êtes en train de dire que la somme ou la subtraction à l'intérieur d'une racine est comme si je faisais chaque terme à la racine. en fait, vous êtes en train de dire que 3,6 égale à 5, ce qui n'est pas vrai. Ok? Oui. Donc là, en fait, ça revient à la règle des racines, en fait, la règle 3. Mais c'est surtout, en fait, savoir quand appliquer la racine, quand appliquer l'élévation en puissance, mais aussi se souvenir. la racine d'une somme, ce n'est pas égal à la somme des racines. Pensez vraiment à cet exemple. Donc, une fois arrivé là, on doit s'arrêter. Ok? Est-ce que tout le monde voit? Parce que ça, je l'ai vu arriver dans beaucoup de devoirs. Donc, on a l'envie de le faire. Ok? Je comprends, en fait. On voit une racine et plein de choses au carré, mais en fait, c'est un piège. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce qu'il y a des questions quant à ça? Parce que vous êtes d'accord que ça donne envie de le faire, mais il ne faut pas réagir comme ça. Ok? Oui. Donc, c'est vraiment... Ça, ça arrive souvent, en fait. Mais voilà, il faut vraiment résister à la tentation. On a la tentation. Donc, là, faites attention. Il y a dans beaucoup d'exercices. Alors, après, s'il n'y a pas de questions, vous voyez toujours? Vous arrivez à voir mon écran? Oui. Oui. Alors, on a la tentation. A égale à A plus B divisé par 2 fois H. Donc, là aussi, en fait, on cherche A. Ok? Donc, on cherche mon inconnue là. Donc, quand on voit une chose comme ça, il faut vraiment faire attention. Parce qu'en fait, actuellement, votre inconnue fait partie d'un bloc qui est ce numérateur-là. Et ce numérateur, actuellement, il n'y a pas la parenthèse, mais en fait, ce n'est pas faux de la mettre. En fait, H, ici, est en train de multiplier tous les numérateurs. Et pas seulement B. Ok? Donc, j'ai A plus B, c'est comme si c'est ce que j'appelle comme un bloc, pour l'instant. Ça fait partie d'un bloc qui est le numérateur auquel on multiplie fois H, on divise par 2. Ok? Mais donc, d'abord, je vais arriver à avoir les blocs tout seuls et ensuite, je peux ouvrir aussi ces blocs pour aller chercher mon inconnue. Mais, il faut d'abord arriver à avoir les blocs tout seuls. Donc là, beaucoup de vous font fois 2. Bon, ça, c'est correct. Donc, D A égale à A plus B. Là, la chose délicate, c'est vraiment de voir qu'A plus B, c'est le numérateur. C'est comme s'il y avait un parenthèse. Et donc, H multiplie tout. Et donc là, en fait, mon inconnu fait partie de ce bloc qui est multiplié fois H. Donc, l'étape suivante, c'est divisé par H. 2A divisé par H égale à A plus B. Ok? Je cherche A. Donc, à ce point-là, il faut enlever B. Alors là, attention, parce que là, c'est quelque chose sur laquelle, encore une fois, il y a eu beaucoup de soucis. C'est vraiment la recommandation avec laquelle j'ai commencé. quand je dis que je veux enlever B, je vais enlever B à tout ce qui est à gauche et à tout ce qui est à droite. Donc, j'écris 2A sur H moins B égale à A. moins B, je ne le mets pas au numérateur. Je ne le mets pas au dénominateur. Il y a aussi quelqu'un de vous qui l'a mis au dénominateur. Non, c'est moins B, c'est quelque chose que je soutrais à tout ce qui est à gauche. OK? Donc, je dois l'écrire comme ça. C'est comme s'il y avait tout ce qui est à gauche était ici, moins B. Donc là, en fait, la transformation est correcte. Parfois, ça vaut la peine de l'écrire comme une seule fraction. C'est-à-dire, une fraction, on imagine d'avoir A ici, donc le dénominateur commun, c'est H. J'ai deux A, ici je multiplie H, moins B H égale à A. Ce n'est pas obligatoire. On peut déjà s'arrêter ici, soit on l'écrit comme ça. Mais souvent, si ensuite, il faut faire encore d'autres passages, ça vaut la peine de l'écrire comme une seule fraction. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc vraiment, faites attention au moins B, au fait. Le moins B, c'est appliqué à tout ce qui est à gauche. OK? Après, vous pouvez l'écrire comme une seule fraction, mais à ce point-là, il faut faire le dénominateur commun qui est H, donc ça devient moins B H au numérateur. Mais il a fallu mettre moins B vraiment à tout ce qui est à gauche. Là, c'est vraiment appliqué, ce n'est pas non plus l'une de ces cinq règles, c'est vraiment appliqué correctement à tout ce qui est à gauche et à tout ce qui est à droite. Est-ce que ça va pour tous? C'est difficile, je suis d'accord, mais au fait, chaque passage à la fois, ce n'est pas difficile. Il faut veiller à faire correctement chaque passage à la fois. OK? Question? Non. Alors, on va faire encore une, après, on n'a pas beaucoup de temps, mais s'il y a des questions, après, je réponds, même après, même pendant les vacances, si vous avez un doute, n'hésitez pas. Alors là, on est là, on cherche, là aussi, il y a eu beaucoup de soucis. On a V égale à V0 qui multiplie. 1 plus 3 alpha delta theta et on cherche delta theta. Ça, ça devrait être compliqué qu'on va utiliser une physique dans deux ans. Donc, alors, quand on est là, en fait, on cherche delta theta. Donc, ça veut dire que mon incognite se trouve ici et qu'actuellement, en fait, elle fait partie d'un bloc qui est, en fait, cette parenthèse. Donc, avant d'aller ouvrir les blocs, j'essaie déjà d'avoir les blocs tout seul. Donc, le premier passage, beaucoup de monde a le bon réflexe, je vais diviser par V0 à gauche et à droite. Donc, je trouve V sur V0 égale à 1 plus 3 alpha delta theta. OK? Bon réflexe. OK? Ça va pour tous? Vous voyez? Ça va? Oui, je vois. Donc là, en fait, on cherche delta theta. Alors, encore une fois, pour la règle 5, actuellement, delta theta est multiplié fois 3 alpha et on lui ajoute plus 1. Donc, d'abord, on va utiliser l'ordre inverse à la priorité. Donc, je vais commencer par élever moins 1, ensuite, je vais diviser par 3 alpha. Je fais dans l'ordre inverse comparé à la priorité. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment la règle 5. Donc, j'utilise, je commence par élever moins 1. Mais attention, j'élève moins 1 à tout ce qui est à gauche et à tout ce qui est à droite. Donc, je vais sur V0 moins 1 égale à 3 alpha delta theta. Vous voyez? Moins 1, je l'écris ici pas seulement au numérateur, pas seulement au dénominateur, mais c'est vraiment j'élève moins 1 à tout ce qu'il y avait à gauche. Tout ce qu'il y avait à gauche, c'est ici dans les carrés, dans les rectangles, moins 1. OK? Donc là, la question, c'est d'appliquer correctement l'opération à gauche et à droite. Parce que si on ne fait pas correctement, après c'est faux. Donc là, en fait, on a dit, soit vous gardez comme ça, vous avez le droit, en fait, c'est correct, mais maintenant, on veut diviser par 3 alpha. Et souvent, en fait, beaucoup de monde n'arrive pas à s'organiser s'ils peuvent diviser 3 alpha par ça. Donc, la meilleure des choses, à mon avis, c'est de faire, transformer ça sur une seule fraction. Je peux voir 1 comme une fraction, 1 sur 1 et faire une sous-traction entre fractions. Le dénominateur commun, c'est V0. La première a déjà V0, donc ça reste V. moins 1, on a multiplié fois V0, donc on multiplie fois V0. Donc, c'est correct aussi d'écrire seulement moins 1. Si j'écris comme ça, maintenant, je vais diviser par 3 alpha et je n'ai pas de doute, je mets 3 alpha au dénominateur et j'ai mon delta theta, correct. Écrire comme une seule fraction, donc ce n'est pas une obligation en fait, mais il vous rend plus facile de faire la manipulation. Parce qu'après, quand vous divisez par 3 alpha, vous les mettez simplement au dénominateur. Donc, une formule comme ça, c'est difficile, je suis d'accord, mais ce n'est pas tout à fait à votre portée et c'est ça qu'il faut apprendre. Donc, on regarde bien, on comprend. Notre inconnu est là. Actuellement, il fait partie d'un bloc, donc j'essaie d'avoir les blocs tout seul, les blocs c'est la parenthèse et donc je commence par diviser par des zéros. Là, presque tout le monde a la bonne réponse. Après, je me retrouve avec quelque chose comme ça. Mon inconnu est multiplié pour quelque chose et ajouté à quelque chose, j'utilise l'ordre inverse, règle 5. Donc, je commence par élever la chose qui est ajoutée et ensuite, je vais diviser par 3 alpha. Donc, j'ai une règle qui m'explique comment je dois agir, en quelle direction. c'est la priorité inverse. Attention, je veux élever moins 1 mais je veille afin d'élever moins 1 à tout ce qui est à gauche et à tout ce qui est à droite. Donc, je l'écris vraiment comme ça, V sur V0, moins 1. Maintenant, en fait, l'étape suivante c'est diviser par 3 alpha, ça peut être, ça peut m'aider pour les calculs d'écrire tout comme une seule fraction, voir ça comme une seule fraction entre fractions, j'écris ma fraction et comme ça, après, quand je dois diviser par 3 alpha, je dois simplement l'écrire au dénominateur de la fraction que j'écris. OK? Donc, on a besoin de mettre tous ensemble, en fait. Mais, en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est là? Oui. Donc, je sais que c'est difficile, mais en fait, c'est le moment pour l'apprendre. Ça met ensemble un peu tout ce qu'on a vu aussi à niveau des priorités, à niveau des fractions, à niveau des puissances. Là, on a besoin de tout maîtriser. C'est la dernière ensemble. Est-ce qu'il y a des questions? Après, on a vraiment 3 minutes. Alors, on est là, on a, là, en plus, c'était difficile, il y a plein de lettres. Donc, on a mieux F R1 moins R2 divisé par 2 et on cherche R1. Donc, là aussi, je vois que mon R1, mon inconnu, fait partie d'un bloc qui est le numérateur. Donc, d'abord, j'essaye d'arriver à voir les blocs tous. tout seul. D'abord, je me débarrasse de tout ce qui ne fait pas partie du bloc. Donc, première chose, je le multiplie fois 2, de M égale à mu F R1 moins R2. Même s'il n'y a pas la parenthèse, j'ai le droit de l'écrire pour bien visualiser au fait que ce numérateur fait un bloc. Après, au fait, ce bloc est multiplié par mu F, donc je divise par mu F, beaucoup de monde l'a fait, jusqu'à là, c'est ok. mu F égale à R1 moins R2. Quand il y a le bloc tout seul, je peux écrire la parenthèse au pas. Maintenant, je ne vais plus me comprendre. Donc, maintenant, en fait, il faut faire, pour avoir R1 tout seul, il faut rajouter R2. Mais encore une fois, il faut rajouter R2 à tout ce qui est à gauche. Donc, 2M mu F tout ce qui est à gauche plus R2 égale à R1. Je ne dois pas l'écrire au numérateur, je ne peux pas écrire au dénominateur, je dois le rajouter à tout ce qui est à gauche. Et là, soit je m'arrête ici, soit je l'écris comme une seule fraction. Dans ce cas-là, ce n'est pas important parce que c'est fini. Mais si je voulais l'écrire comme une seule fraction, j'imagine qu'ici, il y a le dénominateur 1, donc le dénominateur commun, c'est mu F, donc je fais 2M plus R2 mu F égale à R1. Soit je m'arrête ici, soit je l'écris comme une seule fraction. Mais l'important ici, c'est de vraiment rajouter à tout ce qui est à gauche. Et donc, encore un peu, d'appliquer correctement l'opération. Est-ce qu'il y a pour tous ? Après, il y en a beaucoup, mais après, je vous envoie les questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Pour l'instant, vous répondez bien. Non. Non, non, tout va bien. Non. Ok. Alors, je vous envoie cette fiche, il y en a seulement 4, en fait, ok ? Donc, je m'attends de la recevoir avant ce soir, en fait. L'idéal, c'est de la faire maintenant. Oui. Comme ça, vous vérifiez tout de suite et je vous donne aussi un retour dès que possible. Et comme ça, vous vérifiez. Ok ? Vous êtes content ? Oui. Réfléchissez bien sur les règles qui sont là, mais surtout sur l'effet d'appliquer l'opération correctement à tout ce qui est à gauche, à tout ce qui est à droite. Et pour, après, on se retrouve, donc demain, en fait, normalement, il n'y a pas école. D'accord ? Oui. Je crois. Donc, on se retrouve. Demain, ça férié. C'est férié. Alors, on se retrouve, les 34, en fait, normalement, c'est encore... Oui, demain, il n'y a pas cours. Ok. c'est le devoir pour aujourd'hui et pour les 34, vous faites seulement les premières 5. Les premières 5 ou 6, 10, 8. Pour les premières 4, allez. C'est bon. Juste pour s'échauffer un peu. Je les attends pour ce jour-là. On les corrige ensemble. Juste pour s'échauffer avant de reprendre les cours. Est-ce que c'est... Mais vous allez nous le redire par message, ce qu'il faut faire précisément. Oui, je l'ai récris. Il y a aussi déjà les devoirs dessus. Ok.